Pour répondre à sa vision de modernisation de l'agriculture, le gouvernement burkinabé a confié à la Chambre des Mines, des Métiers et de l'Artisanat du Burkina l'opération 100 000 charrues lancée par le président du FASO en 2011. Les producteurs et productrices du Burkina doivent ainsi recevoir chaque année 20 000 charrues et après trois ans d'exécution, le bilan lui est satisfaisant. C'est ce que nous rapportent Seyid Ouzon et Jacques Lamisatarpaga. L'opération 100 000 charrues du président du FASO est en cours d'exécution. La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Burkina fait le point à mi-parcours de ce programme à la presse et selon son président, pour une prévision de 59 622 charrues sur les trois ans, sa structure a livré 56 432 charrues, soit un taux de réalisation de 95%. Pour l'opération à mi-parcours, je veux dire pour les années 2011, 2012, 2013, le bilan, malgré un certain nombre de difficultés qu'il y a, je peux dire qu'il est positif, je peux dire que les artisans se sont engagés et restent toujours mobilisés. La question de la qualité du matériel n'a pas été occultée à cette rencontre. Le président de la Chambre des Métiers a rassuré les hommes de médias sur la bonne qualité du matériel livré. Des cas de plainte, la Chambre des Métiers n'en a pas connaissance. Le matériel qui est produit par les artisans, c'est un matériel de qualité et si d'aventure il y avait des problèmes sur quelque matériel que ce soit, la convention cadre, consacre un article à cela. Tout matériel qui est défectueux doit être retiré et remplacé par la Chambre des Métiers. Alors à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore été informés sur un matériel défectueux à quelque niveau que ce soit. L'opération est toutefois confrontée à des difficultés administratives et financières. La Chambre des Métiers souhaite qu'une solution soit trouvée afin de permettre un bon déroulement du reste de l'opération à la satisfaction des producteurs.